Bonsoir à tous, bienvenue à la Fondation Pernod Ricard pour un nouveau débat des cycles que nous avons appelé s'inspirer respirer. C'est le deuxième volet de ce cycle de rencontres qui sont des rencontres ouvertes au débat d'idées, à la vie intellectuelle, à la vie de la pensée, au croisement entre le monde de la pensée et le monde de l'art, puisqu'on est quand même dans une fondation qui évidemment s'intéresse à la scène de l'art contemporain. Et ce soir, pour ce deuxième volet, on va s'intéresser à une notion, à un concept, à une idée, à une catégorie, on verra comment on peut la définir, qui a fait beaucoup parler d'elle et qui a suscité beaucoup de discussions dans le débat public américain, mais aussi français, ce qu'on a appelé la cancer culture. On va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'on entend par là, quels sont ses enjeux, peut-être ses angles morts, peut-être ses ambiguïtés, en tout cas les questions qu'elle pose et qui intéressent à la fois le monde de la pensée, le monde de l'art et plus globalement, on pourrait dire l'éthique de la discussion. Comment discuter entre nous, comment animer des controverses, des désaccords, comment accepter à la fois des identités, des histoires et en même temps aller au combat et de quelle manière. Avant de vous présenter plus précisément l'enjeu de ce débat, je vais vous présenter nos trois invités ce soir pour parler de cette question, qui sont trois invités, vous verrez, qui ont des parcours et des profils très différents. Mais l'idée, justement, c'était de croiser un peu comme ça des regards un peu différents. Honore aux étrangers, puisque Thomas Chatterton Williams, qui était un Américain, bonsoir Thomas, et vous êtes journaliste et essayiste, vous avez une formation de philosophe d'ailleurs, vous travaillez pour pas mal de journaux américains, notamment le New York Times magazine, vous avez écrit plusieurs livres, un traduit en France chez Grasset qui s'appelait Une soudaine liberté, un deuxième essai va sortir dans quelques semaines, en janvier, février, chez Grasset toujours, qui s'appelle Autoportrait en noir et blanc, pour en reparler tout à l'heure, et on vous a invité, bien sûr, parce que vous avez été assez, disons, au cœur un peu de cette question, puisque vous avez participé, enfin animé, en tout cas lancé avec d'autres intellectuels américains cet été, dans le Harper's Magazine, vous avez édité une tribune, A Letter on Justice and Open Debate, exactement, qui était un texte signé par beaucoup de figures publiques assez connues de la scène intellectuelle américaine, comme Salman Rushdie, Noam Chomsky, Martin Amis, Gloria Steinman, Margarita Thoud, et puis aussi des Français, comme Kamel Daoud, donc un casting d'ailleurs assez multiple, assez divers, à la fois venant de la gauche, mais aussi du campus conservateur, on a quelqu'un comme Francis Fukuyama pour pouvoir participer à ce texte, donc c'est un texte qui a suscité énormément de débats aux Etats-Unis, mais aussi en France, puisque c'est devenu pendant plusieurs mois un sujet qui a été énormément discuté dans les médias français, je donne un exemple, L'Express faisait cet automne un grand dossier sur la cancel culture, appelée la nouvelle censure, Tétoile disparaît, on voit bien que ça a suscité beaucoup d'interrogations en France aussi, donc on va en discuter avec vous. A votre gauche, Catherine Grenier, bonsoir, vous êtes grande historienne de l'art français, vous êtes conservatrice en chef du patrimoine et vous êtes aussi bien sûr, aujourd'hui et depuis déjà pas mal de temps, depuis 2014, la directrice de la fondation Giacometti à Paris. Vous avez une grande expérience dans le monde de l'art, vous avez travaillé au musée national d'art moderne, entre autres choses, et vous avez aussi beaucoup publié, notamment un livre qui avait beaucoup été remarqué à l'époque, qui s'appelait La fin des musées, qui était une réflexion justement sur le musée du XXIe siècle. Et on pourra, avec vous, peut-être aborder la question justement de qu'est-ce que c'est aujourd'hui une scène de l'art ouverte à la question de la mémoire, des identités minoritaires et qui, on verra, suscite beaucoup de remous, notamment aux Etats-Unis, on en reparlera tout à l'heure. Et enfin, Sandra Logier, bonsoir. Sandra, vous êtes philosophe, alors vous, vous êtes très attentif aux, disons, aux formes du débat public, parce que vous avez beaucoup travaillé, notamment sur le langage, puisque vous avez été très intéressé par toute la philosophie américaine du langage et vous avez beaucoup exploré la scène intellectuelle américaine. On peut dire même que vous êtes une des philosophes françaises qui avait, parmi les premiers, vraiment mis sur le devant de la scène des auteurs importants, comme la philosophie pragmatiste américaine. Et par ailleurs, vous vous intéressez beaucoup à la question de la culture populaire américaine, puisque vous travaillez sur les séries, notamment, notamment à travers une chronique dans Libération qu'on lit beaucoup tous avec attention. Et vous êtes aussi une spécialiste de l'éthique du care, du genre. Et puis, plus globalement, j'allais dire, de la démocratie et des formes de désobéissance. Donc, on voit bien que votre travail, qui est assez multiforme aussi, est un peu au cœur, au croisement un peu des questions qu'on a essayé d'aborder ce soir. Je cite quelques récents livres que vous avez faits, parce que vous publiez beaucoup. Là, vous avez publié récemment La société des vulnérables, le son féministe d'une crise, co-écrit avec Najat Vallaud-Belkacem. Nos vies en série, c'était paru l'année dernière chez Climat. D'autres livres importants comme Antidémocratie, que vous avez co-écrit avec Albert Roger en la découverte il y a 3-4 ans. Et puis, je peux évidemment citer, par exemple, Recommencer la philosophie, St-Anne Cabeil, la philosophie en Amérique. On voit bien que la philosophie américaine, elle vous passionne et vous la connaissez parfaitement. Alors, j'avais intitulé De quoi la cancel culture est-elle le nom ? J'avais mis Tyrannie des convenances aux exigences de justice. C'est vraiment une question qu'on va essayer de se poser. Peut-être pour poser un peu les... Je sais que je parle vite, Thomas, mais je vais faire attention. Pour poser un peu les bases, je pensais à une formule que vous avez souvent tous en tête, You are fired, qui était la formule que Donald Trump, à l'époque où il était encore animateur télé, j'ai envie de dire, en tout cas entrepreneur, lançait à la fin de son émission de télé-réalité, The Apprentice, qui était une émission évidemment très très populaire aux Etats-Unis, où l'idée c'était, à la fin de l'émission, il virait les candidats qu'il trouvait nuls, etc., qui était une manière un peu de... dans une forme de violence verbale, d'incarner quelque chose, comme une sorte de climat déjà, comme si finalement un désaccord ne pouvait déboucher que sur une annulation et indifférence sur une diffamation. Et d'une certaine manière, ce You are fired, aujourd'hui, se retrouve un peu dans le climat général, puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup de tyrannie des minorités, d'appel à la censure, d'ostracisme, de culture de l'élimination, qui est proprement le mot, la traduction, j'allais dire littérale, de la cancel culture, qui est devenue aujourd'hui l'expression un peu fétiche de ce courant-là, de ce climat-là. Alors on pourrait dire qu'il n'est pas très nouveau, et d'une certaine manière, qui pourrait même être le prolongement d'une autre thématique qui avait émergé, pour le coup, il y a 30 ans pile, puisque je me souviens qu'il y a 30 ans, en 90, dans le New York Times, un papier était sorti sur le politiquement correct, qui était déjà un peu le... disons l'horizon comme ça, assez critiqué dans le camp conservateur. On reprochait à la gauche, à l'époque, à la gauche progressiste, de s'enfermer d'une sorte de police de la pensée, et de lisser un peu, disons, des grandes questions, et qu'on n'avait plus le droit de rien dire, on ne peut plus rien dire. Et de cette manière, la cancel culture, c'est aussi ce même enjeu. On ne peut plus rien dire, comme si aujourd'hui, il y avait une sorte de rhétorique, de la dissuasion, même de juridification des relations sociales, et ce que les conservateurs appellent souvent une tyrannie des minorités. Le grand romancier américain, Philippe Roth, parlait d'une tyrannie des convenances. Donc c'est une question qu'on pourra aborder. Donc on voit bien que, finalement, la cancel culture est un prolongement de ce mot-là. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que, d'une certaine manière, aujourd'hui, j'avais envie qu'on en discute, même si j'ai aussi des réserves sur le fait qu'on en fait peut-être un peu trop, qu'on a un peu tendance à exagérer un peu cette tendance-là, et il y a peut-être des choses plus graves aujourd'hui dans les démocraties contemporaines que le problème de la cancel culture, mais elle traduit quand même quelque chose de l'époque, dans la manière de se parler, d'échanger, de repenser la question à la fois des identités, de la mémoire, et en même temps des controverses. On voit bien qu'elle pose quelque chose d'important dans l'époque. Et alors, je trouve assez symptomatique, par exemple, qu'un cinéaste, par exemple, comme David Fincher, David Fincher qui est le grand cinéaste américain, qui a fait notamment Zodiac et plein de films, s'intéresse au sujet au point qu'il a décidé d'en faire une série. Vous aviez ça, Sandra ? Il a décidé de s'intéresser à la cancel culture et d'en faire l'objet d'une série. Donc ce que je trouve quand même un indice assez éclairant sur la manière dont même la culture populaire s'approprie ce sujet. On voit bien que la culture de l'excuse aujourd'hui est un sujet qui anime beaucoup les discussions. Alors, je ne vais pas essayer d'être trop long, mais je suis un peu obligé quand même de clarifier un tout petit peu l'enjeu. Il me semblait qu'en tout cas, on pourrait peut-être distinguer trois types d'intervention autour de ce sujet. J'ai essayé d'identifier un peu trois camps. Peut-être c'est exagéré, on pourra en reparler. Bon, je dirais qu'il y a la position de ceux qui dénoncent la cancel culture, qui dénoncent l'idée que la liberté d'expression aujourd'hui est gravement menacée. Et c'est vraiment l'enjeu du débat, l'enjeu du texte de Thomas, on va y revenir, était axé là-dessus. On pourrait peut-être dire aussi qu'intérieur de ce camp-là, on peut imaginer plusieurs types de positions aussi elles-mêmes, entre des gens qui sont plus ou moins, disons, attentifs à la question des discriminations. Et que je pense qu'il y a même forcément des échelles à faire autant de ce camp-là. Bon, en tout cas, il y a ce camp-là. Il y a la position de ceux qui, au nom d'une forme de militantisme, d'activisme précisément, soutiennent la nécessité d'une riposte politique à la question des discriminations. C'est des camps qui sont indexés à la tradition du féminisme, évidemment de l'antiracisme, de l'anticolonialisme. On voit bien qu'il y a un énorme champ activiste, militant, intellectuel très, très fort, notamment aux Etats-Unis, qui aujourd'hui, finalement, défend l'idée, la nécessité de poser comme ça un discours critique sur ces questions de discrimination. On pourrait dire que les deux mouvements sociaux les plus emblématiques de ce moment-là, c'est évidemment MeToo et Black Lives Matter, qui sont les deux mouvements sociaux qui traduisent et accompagnent, disons, cette mouvance-là et qui décident, finalement, en estimant qu'il faut exiger des institutions, aujourd'hui, des institutions publiques, qu'elles prennent leurs responsabilités en cessant, par exemple, d'honorer des personnalités accusées d'agressions sexuelles ou d'offres racistes. Il y a vraiment un confort. Et puis, il y a peut-être une position, j'allais dire un peu plus en décalage, peut-être des gens qui estiment que la cancel culture, finalement, n'existe pas en tant que telle. On peut dire que la cancel culture, c'est ni de la culture, ni de l'annulation. Et de cette manière, c'est une expression qui est aujourd'hui peut-être trop ambiguë et qu'en fait, elle renvoie seulement peut-être à une longue histoire d'activisme à l'heure des réseaux sociaux, qui est vraiment peut-être en effet l'enjeu important qui pourrait peut-être définir, caractériser la nouveauté peut-être de ce mouvement-là, puisque cet activisme, on peut le remonter, j'en sais rien, au Black Panther, à l'histoire du féminisme, jusqu'à Act Up, et que finalement, on est dans une histoire aussi d'activisme politique très très fort. Et ce qui peut être aujourd'hui le problème que pose la cancel culture, c'est disons peut-être la méthode, notamment la question évidemment de la dénonciation anonyme, la question de la lettre ouverte anonyme publiée en ligne, liker, retweeter, etc. Et ça, c'est un enjeu évidemment très très fort. Voilà, donc la question que je voulais poser ce soir, excusez-moi pour cette introduction un petit peu longue, mais comment se retrouver aujourd'hui dans ces différentes façons d'aborder la cancel culture, comme je le disais, je pense bien qu'elle traduit quand même quelque chose de l'esprit du temps, elle est peut-être le nom d'un nouveau champ de bataille, où des combattants s'affrontent autant finalement sur le fond des sujets que sur la forme même des désaccords, c'est ça qu'on va essayer de démêler. Alors, je vais commencer avec Thomas, je disais tout à l'heure en introduction pour vous présenter que vous étiez essayiste, journaliste, américain, vivant en France, donc très très j'allais dire, ouvert à la question de la multiplicité des identités, à la fois sociale, culturelle, et j'allais dire même nationale, puisque vous êtes entre deux pays. Je voudrais revenir quand même sur, peut-être sur le contexte du texte que vous avez fait paraître donc cet été en juillet dans le Hardport Magazine, qui, je le disais tout à l'heure, a suscité une énorme, énorme réaction aux Etats-Unis, mais en France aussi, et même dans d'autres pays du monde, je pense. Alors, peut-être ma première question, c'était, est-ce que d'abord, vous avez été surpris par la réception de ce texte, ce qu'elle a suscité comme débat ? Est-ce que c'était quelque chose auquel vous vous attendiez ou pas ? Bonsoir, merci de m'avoir invité. Je vais parler en anglais. Oui, merci. Merci. Oui, je suis extrêmement surpris par la réception de l'État et l'interesse de l'Unité, en France et le monde entier. Je me suis en train d'interview de l'État, 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 de l'État. Je me suis en train de faire des questions. Je me suis en train d'état. Je me suis en train d'être avec George Packer, Robert Wirth, David Greenberg et Marc Lilla. Et nous disons, en nous disons, si nous nous sommes en train de s'agir dans une débatte sur ce sujet, si nous pouvons être en train de pouvoir 2 à 3 jours de ce cycle. Et ce qui va continuer dans les années et c'est encore expérimenté. et débatté maintenant. Donc, je pense que vous n'êtes pas vraiment, vous ne pouvez pas vraiment, que ce type de réponse si ce que vous parlez n'est pas existir ou si vous pensez que c'est un faux issue. Une des critiques que vous avez est ce que vous avez mentionné avant. Il y a des critiques que vous avez dit que ce n'est pas réel ou que ce n'est pas réel. Mais c'est certaine résonance avec beaucoup de gens et non seulement dans les médias. Je me dis toujours que les gens tous les jours de gens qui disent qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils n'ont pas vraiment pensé dans le travail. parce qu'ils n'ont pas peur de répercussions. Donc, une longue réponse. Mais oui, nous nous sommes très surpris. au point de dire il faut prendre la parole, il faut cesser. Quel a été ce qui vous a animé et vous a agité pour lancer ce texte ? Je pense que le texte vient d'être des writers que les valeurs sont vraiment sous-assault. On le one hand, Donald Trump est le président de l'Université de l'Amérique. Creeping authoritarianism at the highest levels at the highest levels of government, complete disregard for civil liberties, for due process, governing by Twitter, by denunciation, innuendo, defamation. Et on the other hand, the cultural, academic, media institutions that we depend on to safeguard liberal values are caving to another form of authoritarianism and illiberalism, censoriousness coming from the left. And so, we felt that we were being, that the liberal society that we value was being squeezed from both the left and the right and that there was a kind of vogue for public shaming, a desire not simply to disagree with views that one doesn't like, but to banish them from the public sphere to shut down debate instead of to expose bad ideas to the light of contradiction. And so, you know, that was really the impetus of feeling of being assaulted on both sides. Mais comment vous-même définissez-vous cette cancer culture? Est-ce que, pour vous, elle est l'attribut exclusive de la gauche ou de l'extrême gauche? Je ne sais pas comment dire aux Etats-Unis parce que c'est toujours des catégories un peu plus confuses, mais disons, est-ce que c'est pour vous, elle vient forcément de là? Est-ce que pour vous, c'est le signe d'un raidissement, d'un durcissement du camp politique américain de la gauche américaine? What is cancel culture? It's a term that we don't actually use in the letter because... Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est une façon que vous me dites, qui n'est pas explicitement citée dans le texte. parce que c'est parce qu'il peut être so open à l'interprétation et que les gens ne disent pas ce qu'il y a pas ce qui est indiqué. Mais, de course, c'est quelque chose qui est quelque chose qui est quelque chose et quelque chose que nous avons parlé de la lettre. So, my best attempt to define it would be to say that it involves multiple things at once. It is not simply getting fired. Everybody who's fired is not being canceled. But it does involve an element of wanting the person to not be employed. It affects your ability to function in your field of work. But what it really involves is a kind of a call-out. You transgress some norm, but usually it's not a norm set in stone. So, it's not saying something racist that society has come to a consensus on that that's racist and being punished for that or held to account for that. It's saying something against a norm that has not yet been set in place. So, J.K. Rowling, for example, in the U.K., talking about fastly shifting norms around transsexuality and what is a woman in the sense that she means it and what is a woman in the sense that has really only come into the public consciousness in the past five years. You can disagree with things, but they have not yet achieved a kind of firm, written-in-stone consensus in society. Someone transgresses the new norm, is called out, and then a kind of manufactured or an authentic mob is whipped up, often online, and that mob targets the person's ability to work. And then there's a kind of stigma attached to the person so that organizations, institutions, publications, publishing houses that associate with that person or other writers who may associate with that person are then feeling pressure to disassociate with the person and the person becomes anathema, untouchable. And the idea is that that person should not be employed elsewhere either. And so there's a kind of public shaming and humiliation that goes on as well for the crime of wrongthink. And so all of these parts are involved at the same time and it makes it something that's very difficult to respond to. And oftentimes, if you don't respond, that's the only way you can get through it because these storms of, these fever storms, they pass on to the next thing. So what's kind of interesting is a company like Trader Joe's in America was called out for having a product that they've sold for decades called Trader Jose's Salsa and that was deemed insensitive to Latino Americans even though many Latinos have bought the product without problem for decades. And they were supposed to stop selling the product. And Trader Joe's, most institutions have not responded this way, but Trader Joe's said, no, we have customers, they like this product, we're not doing anything racist and we're not going to respond to this. And within days the scandal was over. So oftentimes there's not actually a real problem going on. But engaging the problem actually brings it into existence. And that's what a lot of the failure is. That's where our institutions are letting us down. They're caving instead of upholding the real values before the fight is even commencing. There's a real technological component that I think cannot be overestimated. Twitter has only been around since about since 2008, I believe. It was not the thing that it is now until several years after that. The first real incident that caught people's eye was the case of Justine Sacco in 2013. This was a woman who was working in public relations. I think she had 180 followers on Twitter, nothing. And she made a joke on a flight from New York to South Africa, a tasteless joke, but her intent was, I don't think, as malicious as it was made out to be, that she was going to South Africa. I hope I don't get AIDS. She said, ha ha, just kidding, I'm white. And she got on the plane and by the time that she landed, millions of people were talking about this and she was fired from her job and she was an emblem of racism. Even though she was making a kind of bad joke at the kind of expense of racism if you actually follow through the logic of what she was trying to say, it was a clumsy joke but she was fired by the time that she landed and that was a new thing that I don't think had quite happened before. We hadn't had the ability as a global community to kind of weigh in on one not at all notable person's absent-minded remark all in this kind of, in this public medium, this forum. we hadn't had that power before. That was a turning point and since then there have been many more cases like that but I don't think there was quite something like that before 2013. we hadn't had we hadn't had the social media we hadn't had and the hysterisation of the conversation public but I have the feeling even, I'm not going to the United but I've been there for a long time and it's frappant even to see at the television how the shows of information themselves are becoming depuis I don't know 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 but it's not the case it was 10 years or 15 years it's frappant now it's become a mise en scène naturel and d'ailleurs on the voit in France the models have been imported in France and the information is only now well only much especially for one of them it's news habitable by the idea that it's now to do clash in permanence and there's that who interest and so I have the impression that it's 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 but I wanted to ask you another question on the field universitaires it's because the university American in all of France has often an image of an university where the rapport between universities are often very hard where there's a lot of messages that's violent much more than in France even if it change a little we can have a where there's a tradition more police and respect between the United it's 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 the climate between universities American is 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 maybe a way to traduire also that could be an effect of a climate that affects all the society well first I just want to say the cable news or the TV news in France is much much more well mannered than the United States of America my wife is French and when we were most recently in the US she was actually astonished at what goes on on American cable news shows that is really a function of of the Trump presidency something changed in 2016 the model was kind of failing and he made viewership skyrocket so there is you're right to sense the kind of permanent war that's reflected in multiple multiple spheres in terms of American universities for years you know people were saying that there's something going on in 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 the milieu of the American college campus that you know there's a demand for safe spaces for protection from ideas that that bother as opposed to what the idea of a liberal education originally was that you're supposed to be made uncomfortable there was a shift to I never want to be uncomfortable somebody who comes to campus to give a talk that I disagree with I want them to be deplatformed they should not be able to come and express an abhorrent point of view that we were told that that was just a phase that children go through and that once they get into the real world reality will will do its thing and will they'll have to acclimate themselves to the real world but what has happened is actually that enough people coming from this kind of university climate have entered the real world that they have changed the institutions they're entering as opposed to the institutions giving them a reality check so now what we're dealing with is the kind of the campus culture seeping out the whole nation is a campus now like Andrew Sullivan have argued in America is there some hyperbole here is there some exaggeration sure there are whole swaths of the American population that never deals with stuff like this but if you work in cultural fields if you work in media if you work in the knowledge economy you're more and more coming up against the campus ification of American life and you know I want to say we're in France and we're talking about more than an American context here social networks are Americanized the language of the internet is American and this kind of jargon these kind of ideas that dominate internet speak are it's another form of kind of American soft cultural power coming to cultures where it is not necessarily a perfect fit but influencing debates in other contexts as well and so I think everybody needs to pay attention to the kind of campus culture ification of the internet for revenir disons à cette scission comme ça sur le droit à la liberté d'expression j'ai le sentiment mais je ne sais pas ce que vous en pensez je voulais vous demander est-ce qu'on peut parler d'une sorte de coupure générationnelle dans la manière d'envisager la liberté d'expression on a souvent dit notamment au sein de la rédaction du North Times c'était souvent l'un des problèmes il y avait les journalistes un peu à l'ancienne entre guillemets la génération des années 70 qui était très attachée à la liberté d'expression comme une liberté politique absolue et qui était un peu débordée ou dépassée peut-être par une nouvelle génération plus jeune journalistes de 30 ans qui eux seraient je ne sais pas si ce n'est pas une génération un peu abusive mais en tout cas seraient plus intéressés plus animés par la défense des discriminés des minorités et par la nécessité de les remettre dans un espace politique et donc c'est cette tension-là qui pouvait exister est-ce que vous pensez que c'est un des problèmes aujourd'hui peut-être de cette culture c'est justement la 600 générationnelle qu'elle occasionne this was this was Barry Weiss's point she was a former editor at the New York Times opinion pages and she resigned over the summer and she said roughly 40 years old is this dividing line and there's some there's a lot of truth to that there are very different generational value systems coming into play but there are many contradictions to that on both sides of the divide there are many people over 40 who have at many institutions who have been very quick to cave and not uphold or not be committed to the values that we were trying to enumerate in the Harper's Letter and there are plenty of people underneath that age divide who are very very bothered by this and very concerned and often times say so privately but there is enormous pressure to not say so publicly and so I think that when the older generation doesn't set an example of insisting that these values be upheld then the younger generation doesn't know where to turn and often times it looks like more people agree with these things than actually do Avant d'ouvrir la discussion j'avais deux nouvelles questions quand même à vous poser Thomas est-ce que vous pensez qu'on pourrait réconcilier un jour quand même ces camps ces gens attachés à l'épreuve d'expression qui est en effet une liberté absolue et je pense fondatrice de nos démocraties bien sûr et en même temps ces catégories de personnes de ces militants aujourd'hui disons travaillées par la question des discriminations est-ce que vous pensez qu'une réconciliation est possible ? I mean I have to hope so one of the things that a black twitter user without many followers said in the early days of this debate to me that I think about all the time is he said I'm a black man wealthy not connected not famous enough to sign any letters but no one has ever explained to me how restricting free speech and free thought is going to help me as a minority in this society and after we wrote the letter a hundred Spanish speaking intellectuals wrote their own letter in support including Mario Vargas Llosa and some really important writers and the point that they emphasized which is one that really resonates with me is that time and time again in societies around the world minorities flourish in societies that are open free and that value freedom of expression and are as tolerant of eccentric and minority points of view as possible I can't see how we're going to fight discrimination fight intolerance in a meaningful way by becoming more intolerant ourselves it just doesn't seem to make sense to me so I think that the battle that is starting to happen in France is a very important one and that we should all be concerned about in America and other parts of Europe a battle that says that we hold universal principles that all citizens should participate in freely and equally and that we're not going to allow ourselves to become a kind of battle royale of balkanized identity grievances fighting for a zero-sum conception of power that's a very important debate that's happening in France right now that is not happening in the Anglosphere and so it's very I think that France is a new what happens in France will be very indicative of how these ideas hold up is is the election of Biden for you is rather rassurant in the sense where it could apese this climate or is on the contrary we can imagine that it could even more reactivate divisions the different insults comment you feel the American society in the years that come I wrote like a month ago and I believe this still if you want to if you want to strengthen the kind of woke excesses that we're talking about tonight then you vote for Donald Trump because extremes feed off of each other and Donald Trump kind of makes the arguments that the most makes the arguments from the extremist side of the left seem more plausible than I think a Biden administration would I still think that's true but I'm somewhat worried that the reaction by parts of the left after Biden won but didn't win by a large enough margin or didn't appoint enough people that satisfied their ideology made me wonder if this thing has been loosed the genius out of the bottle so to speak and a moderate left administration will not pacify these passions that have been released on us thank you thank you Thomas I'll come back to you thank you for this témoignage I'm going to turn to Sandra Logier Sandra d'ailleurs je n'en n'ai pas parlé mais Thomas avait écrit un livre il y a quelques années sur la fin du cool qui était la culture cool qui était remplacée pour le dire un peu simplement par ce qu'on appelle aujourd'hui la walk culture qui est plutôt une culture disons de plutôt de gens un peu éveillés comme on dit littéralement c'est à dire un peu agités un peu disons sensibles vous Sandra ou tu je ne sais pas comment on peut dire parce qu'on est normalement tutoie mais on va faire comme si on le voyait on peut faire vous êtes une observatrice très attentive de la société américaine je l'ai dit en introduction tout à l'heure à la fois par sa tradition philosophique elle-même son champ intellectuel contemporain mais aussi par ses objets populaires qui pour vous notamment ces séries télé qui pour vous sont une porte d'entrée un symptôme de compréhension aujourd'hui de la société américaine comment à distance comme ça ces débats-là vous les ressentez vous les comprenez est-ce qu'ils vous paraissent un petit peu j'allais dire un peu exagérés comme je le supposais tout à l'heure ou est-ce qu'ils vous semblent au contraire symptomatiques d'un moment disons de notre époque c'est extrêmement intéressant c'est extrêmement intéressant la façon dont vous présentez ces débats et en effet c'est quelque chose à quoi on peut être très sensible surtout quand on connaît les Etats-Unis et la façon dont l'agressivité peut monter très vite dans les débats notamment dans la dans la dernière période avec cette scénarisation des débats cette espèce de champ de bataille ouvert ouvert par Trump donc de ce point de vue là je comprends tout à fait qu'on puisse être un peu inquiet quand on voit un certain nombre de discours extrêmement durs parfois répressifs en effet venant venant de la gauche c'est quelque chose qui arrive et ça peut être très pénible toutefois je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'est qui est peut-être un peu surévalué en effet enfin l'importance de cela le rôle de cela est peut-être comme vous le suggériez peut-être un peu un peu gonflé et pour des raisons simples c'est parce qu'en France il y a toujours toute une frange de la des intellectuels des politiques qui sont qui profitent de la de toutes les occasions en réalité pour affirmer que les idées progressistes et notamment celles qui viennent des Etats-Unis sont extrêmement répressives dangereuses etc donc je ferai vraiment une différence avec la description de la situation des Etats-Unis qui peut en effet donner lieu malgré tout à ce qu'on peut considérer comme des excès c'est à dire que personne ne peut souhaiter que quelqu'un soit chassé de son travail pour avoir fait une mauvaise blague je suis complètement je suis complètement d'accord et même des personnes qui ont été souvent qui ont subi des agressions souvent de la part d'autres personnes ne voudraient jamais leur faire subir cela donc sur le fond on est bien sûr d'accord mais je crois que cette protestation en fait contre ce qu'on va appeler ensuite cancel culture qui ne vient pas du tout de la lettre d'ailleurs est quelque chose qui peut aussi être analysé comme une forme de résistance très profonde aux idées aux idées progressives et vraiment la volonté finalement de rester les seuls à parler les seuls le maître du débat et c'est cela qui est évidemment très très gênant évidemment cette lettre elle a été extrêmement bienvenue et elle touchait à quelque chose de très sensible mais c'est une lettre signée par des personnes qui effectivement d'habitude ont la parole elle n'est pas signée par des malheureux qui ne peuvent jamais s'exprimer et donc c'est quand même une lettre qui vient d'une classe intellectuelle qui a l'habitude d'être entendue respectée et qui tout d'un coup se trouve en fait mise en question je pensais à l'expression que vous avez employée tout à l'heure de tyrannie des minorités parce qu'elle apparaît très vite dans ces contextes là et c'est une expression qui est quand même très caractéristique puisque au sens philosophique c'est un non-sens puisque la tyrannie on parle de tyrannie de la majorité parce qu'effectivement elle empêche les minorités de s'exprimer mais justement une minorité par définition parce qu'elle est minoritaire ne peut pas être tyrannique et donc si on dit que c'est de la tyrannie c'est qu'on n'aime pas que les minorités soient en position de répondre de répliquer en fait à des choses qui sont dites dans l'espace public par des personnalités importantes et donc autant bien sûr on est moralement et esthétiquement gêné par cette volonté dans ce cas-là de contre-attaquer de boycotter etc. mais en réalité c'est une façon pour des personnes qui n'occupent pas l'espace public de répondre à des personnes qui occupent l'espace public et qui prennent des positions qui peuvent être quand même extrêmement influentes et donc il faut pouvoir y répondre et chacun avec les moyens les moyens qu'il ou elle a en fait donc je dois dire que notamment en France quand cette expression de cancel culture est arrivée ça a eu vraiment du succès ça a été saisi évidemment par toute la frange réactionnaire du monde intellectuel et médiatique qui a trouvé un nom pour finalement toutes les paroles toutes les contestations qui l'a gêné et donc comme avant le mot de politiquement correct a été vraiment saisi en France mais beaucoup plus qu'aux Etats-Unis où ça garde parfois une valeur positive malgré tout il y a quand même une idée de rightness dans la correctness mais en France politiquement correct c'est une injure qu'on va tout de suite attribuer à tout propos qui va soutenir les femmes les noirs les minorités et donc il y a vraiment je pense une problématique très différente que vous avez saisie entre les Etats-Unis et la France et en France il y a un véritable enjeu qui est en effet l'utilisation l'instrumentalisation de ces phénomènes et de l'expression qu'un seul culture pour faire encore une fois comme si c'est les personnes dominantes qui sont les grandes victimes puisque c'est vraiment cela c'est la même chose que les hommes qui sont des victimes des femmes le racisme anti-blanc enfin toute cette toute cette rhétorique qui revient en réalité à chercher des outils pour faire donc des personnes qui sont dominantes de les présenter comme des pauvres comme des pauvres victimes mais vous parliez de la tradition française donc la particularité de l'espace français aujourd'hui justement il me semble je voulais avoir votre point de vue là-dessus c'est qu'il y a une tension très forte au sein de l'université on voit bien qu'aujourd'hui des universitaires je pense à quelqu'un que vous connaissez probablement comme Éric Fassin sociologue qui a travaillé beaucoup sur la question du genre du racisme de la discrimination et aujourd'hui pour le coup extrêmement attaqué très très violemment et au nom précisément de sa défense des minorités etc. comment vous percevez cette crispation même en France parce que c'est assez nouveau ça pour le coup que cette dureté là qui en va jusqu'à des menaces de mort on en est là puisse exister est-ce que c'est une importation d'une certaine manière de ce débat américain ou ? Alors c'est une dureté qui a existé de longue date mais qui a été exacerbée bien sûr Éric Fassin a reçu ses menaces après les très graves attentats aussi qui ont eu lieu et donc bien sûr avec la mort de Samuel Paty ça a réveillé un certain type d'agressivité dans le discours mais qu'on a vu dans plusieurs contextes c'est vrai c'est vrai que Éric Fassin est vraiment un militant par ailleurs ne se livrant jamais à des attaques personnelles contre les gens il n'a jamais voulu canceller qui que ce soit au contraire c'est quelqu'un d'assez tolérant par ailleurs et je crois que l'esprit de la liberté d'expression en France c'est vraiment cela c'est voilà on est quand même très très attentif à la liberté des contenus de l'expression par contre les attaques personnelles sont quelque chose qui est extrêmement extrêmement surveillé donc il y a des il y a des visions vraiment vraiment très diverses mais il faut bien se rendre compte que le débat en ce moment en France autour de la laïcité des valeurs universelles qui pourrait paraître extrêmement positif de l'extérieur bien sûr puisque c'est en effet quelque chose à quoi on peut se raccrocher collectivement peut devenir aussi extrêmement violent et excluant on le voit dans le cas d'Aïc Fassin on l'a vu à propos de cette pétition cette lettre signée par un certain nombre d'intellectuels académiques français conservateurs pour le dire un peu vite qui sont voilà évidemment c'est l'expression de cette franche conservatrice qui s'exprimait donc pour appeler pour défendre la liberté d'expression qui apparemment était menacée dans les universités par les recherches sur le genre et le concept d'intersectionnalité donc et qui dans le même texte appelait l'état à bien surveiller les collègues les universitaires et à dénoncer en fait ce qui se comportait mal donc c'était extrêmement contradictoire en réalité mais c'était très révélateur donc du fait qu'il y a effectivement une grande part du monde intellectuel académique qui est extrêmement hostile au développement des idées progressistes qui veulent donner plus de parole aux minorités et qui se sentent extrêmement menacées par cela et donc qui contre-attaquent avec ces concepts qui viennent par ailleurs de réactions assez saines aussi par rapport à des phénomènes de violence qu'il y a aux Etats-Unis et moi-même j'avais été assez frappée par cette affaire du New York Times dont vous parliez avec cet éditorial qui était sorti en fait cet open et puis l'éditorialiste enfin la responsable des New York Times qui avait été qui avait été éjectée ce que je trouvais vraiment violent mais moi en fait je lis le New York Times comme beaucoup beaucoup de gens dans le monde entier c'est pas du tout les Etats-Unis c'est quand même un organe très influent c'est vrai que quand j'avais vu cet éditorial qui appelait qui s'appelait pourquoi pourquoi on n'envoie pas l'armée contre les Noirs qui manifestaient j'avoue que j'étais sidérée je me disais il y a une erreur quand même il y a quelque chose de très bizarre de très bizarre là-dedans et je vais te rappeler juste deux secondes c'est que la personne qui s'occupait des New York Times des papiers avait laissé passer un texte comme ça d'un républicain un peu dur et qui appelait en effet à mener l'armée pour tuer les Noirs dans les manifestations un article qui ne l'a pas lu lui-même il a expliqué après coup qu'il n'avait pas lu etc bref c'est un gastronome il n'a pas dit de chuter les protestants l'argument c'était de mettre l'armée contre violents rioters ce n'était pas brocée par couleur beaucoup de violences étaient blancs en fait c'est vrai il y avait peut-être une ambiguïté mais c'est vrai que c'est un article qui était choquant en tout cas on aurait lu ça dans le monde ou dans l'EB on se serait dit mais il y a vraiment un problème en fait et le New York Times c'est très large ce que je veux dire c'est que malgré tout quand on a une parole au public justement quand on est le New York Times quand on est un journal quand on est J.K. Rowling qui compte beaucoup pour les jeunes par exemple on a une responsabilité et c'est pour cela qu'au lieu de parler de cancel culture il faudrait parler de culture de la responsabilité c'est à dire qu'on est donc dans une position où on peut avoir des discours extrêmement influents et on utilise aussi cette position qui a un pouvoir intellectuel pour dire des choses et être entendue et dans ce cas là on a effectivement une responsabilité bien plus grande qu'une personne isolée silencieuse et du coup on doit être parfois placé devant ces responsabilités alors bien sûr ça peut paraître très violent d'annuler cette personne mais elle n'est pas annulée en réalité c'est extrêmement en fait c'est excessif comme expression puisque la personne existe toujours elle a toujours son job en général elle a toujours sa position elle va être simplement contestée mais elle ne subit pas en fait les mêmes violences que les personnes qui tous les jours sont menacées sont dans une situation où elles ne peuvent pas s'exprimer et donc on parle de qu'un seul culture par rapport je ne sais pas à Polanski par exemple et je serai la première à dire qu'il faut vraiment continuer à voir ces films donc je ne sais pas mais par contre on n'en parlera pas de qu'un seul culture pour toutes les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui n'ont rien pu dire et là je ne sais pas comment ça s'appelle mais on ne va pas dénoncer en fait cette élimination cette mise au silence de ces personnes donc finalement c'est assez drôle de voir qu'en réalité il y a cette espèce de révolte des intellectuels qui finalement subissent tout d'un coup ce que beaucoup de gens que beaucoup de gens finalement beaucoup de minorités beaucoup de victimes subissent et c'est vrai que c'est insupportable c'est pas agréable c'est certain mais peut-être plus que de culture de l'annulation est-ce qu'on pourrait pas parler plutôt de culture de l'interpellation j'ai l'impression que dans la société française aujourd'hui c'est vraiment ça qui aujourd'hui se joue je pense par exemple à plusieurs événements mouvements qui ont été évidemment très très remarqués je pense par exemple à la prise de parole d'Adèle Haenel ou de Virginie Despentes au César récemment ou au combat de Assa Traoré sur les violences policières on voit bien que là on est dans de l'interpellation disons de call out comme on dit en anglais c'est vraiment quelque chose où on porte une voix on essaye de mettre une modification forte et on n'est pas dans l'annulation pour le coup alors absolument pas effectivement on est dans la prise de parole et on n'est vraiment pas dans l'annulation puisque Adèle Haenel ou Virginie Despentes d'ailleurs se sont fait traîner dans la boue moquer après de façon quasi majoritaire donc en réalité on est en effet dans une culture où il va y avoir une prise de parole de personnes qui ont été en effet cancelled d'une certaine façon de longue date et qui vont en effet dire quelque chose s'élever contre une situation de façon minoritaire et donc du coup bien sûr ça va être perçu comme violent uniquement parce que ça met en cause en fait des personnes qui sont installées en fait dans un certain statut d'autorité et donc ça montre vraiment au contraire le fait que il y ait eu cette lettre des sens qu'il y ait eu qu'il y ait un tel usage qu'un seul culture du concept comme il y a eu un usage du politique mancorète je crois que ça montre à quel point en fait il y a une résistance extrêmement forte donc en France mais partout mais spécialement en France sous prétexte d'importation d'idées américaines etc il y a une résistance très forte à l'expression à l'expression en effet des minorités et ce qu'on appelle minorités c'est aussi des mouvements activistes qui veulent vraiment changer la société et si on revient à la situation américaine de fait les mouvements activistes de terrain grassroots etc justement à partir de Black Lives Matter à partir des femmes c'est aussi eux qui ont beaucoup travaillé au changement politique récent s'il n'y avait pas eu ces mouvements là ces mouvements qui sont quand même à l'origine de ces actions même qui nous choquent il n'y aurait pas eu ces mouvements là Biden n'aurait pas été élu c'est une de vos analyses de l'élection américaine parce qu'il y a eu des débats est-ce que comment comprendre dans la victoire de Biden est-ce qu'on l'indexe au contraire à une forme de soutien ou est-ce qu'il fallait être plus centriste ou moins centriste et pour vous c'est une évidence non c'est pas une évidence je pense c'est une coalition bien sûr qui est allée de personnes modérées y compris des républicains qui n'en pouvaient plus de trois même si on n'a pas tant que ça on s'en a perçu et puis effectivement jusqu'à cet activisme mais c'est vrai que j'ai insisté sur le rôle en fait de l'activisme de terrain à partir de ces mouvements des minorités parce qu'ils ont vraiment énormément donné on l'a vu en Géorgie par exemple en faisant du porte-à-porte en étant extrêmement actifs au quotidien pour faire gagner pour faire gagner le parti démocrate Dernière question vous avez beaucoup travaillé sur la démocratie notamment sur l'antidémocratie sur les désobéissants sur les activistes comme ça qui essayent de critiquer de l'intérieur même la démocratie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui notamment mal souvent est-ce que pour vous comment dire c'est un signe de vitalité démocratique de laisser d'entendre ces voix-là de les déployer est-ce que pour vous c'est rassurant ou pas pour faire écho à ce débat-là je crois que je rejoins ce qui a été dit je pense que dès lors que le débat devient extrêmement violent et non signifiant en fait c'est vrai qu'on est vraiment au marge de la démocratie et que ça ne peut pas ça ne peut pas évidemment faire avancer faire avancer la démocratie mais bien sûr qu'est-ce que c'est que la démocratie c'est le fait que chaque personne ait une voix puisse s'exprimer se faire entendre c'est vraiment l'égalité l'égalité pas seulement de vote mais l'égalité d'expression et de voix au sens de la voix donc bien entendu c'est quand même essentiel que chacun puisse s'exprimer et parfois ça peut être en effet de façon violente exactement comme les mouvements de désobéissance civile ont fait changer les choses à différentes époques de l'histoire que ce soit aux Etats-Unis en France ou en Afrique du Sud donc parfois il faut en passer par le conflit et en général les idées contestataires qui veulent faire changer les choses elles sont toujours perçues comme étant extrêmement dangereuses y compris pour la démocratie c'est ça qui rend évidemment toujours très difficile de faire reconnaître donc les avancées pour la démocratie comme étant réellement comme étant réellement démocratique donc je crois que la chose en effet sur quoi on est vraiment d'accord c'est que donc des discours extrêmement violents et surtout qui récusent finalement l'autre l'interlocuteur comme interlocuteur valide finalement je crois que c'est ça ça c'est quelque chose qui est en effet antidémocratique mais par contre le fait que des voix se fassent entendre et que ça soit désagréable ben oui ça c'est normal et c'est ça qui fait avancer les choses merci Sandra je vais me tourner vers Catherine Grenier pour essayer de déplacer à nouveau la discussion en essayant d'ouvrir un peu le spectre pour s'intéresser plus spécifiquement au paysage de l'art parce que pour le coup il a été l'un des enjeux forts du débat américain ces derniers temps puisque beaucoup aujourd'hui d'événements se sont produits et qui suscitent une discussion des débats forts au sein du paysage institutionnel de l'art puisque cette culture de l'annulation a eu des effets concrets ces derniers mois je peux donner quelques exemples très ponctuels pour voir un peu qui traduisent comme quelque chose notamment en juillet dernier à Détroit la directrice a dû partir à Cleveland la directrice aussi Jill Sarender a dû démissionner parce qu'elle avait annulé une exposition d'un artiste afro-latino sur les violences policières sous pression d'une communauté soi-disant qui n'avait pas d'exploitation du sujet mais à chaque fois il y a des contextes et sont souvent un petit peu ambigu mais en tout cas voilà une démission à San Francisco aussi le conservateur du musée MoMA a dû démissionner car lui il avait déclaré vouloir acheter des artistes blancs pour ne pas faire de discrimination inversée donc ça c'était un peu scandaleux il a dû démissionner à Washington récemment on en a beaucoup parlé même en France à la National Gallery of Art l'exposition prévue du peintre Philippe Guston qui est un anti-raciste notoire a dû être annulé enfin pas annulé en tout cas décalé déplacé par peur de susciter une sorte de sensibilité un peu trop forte au nom du fait qu'il représentait des membres du Ku Klux Klan et donc dans le débat public ils estimaient que c'était un peu tendu et du coup tout ça bon il y a sûrement d'autres exemples crée quand même un climat un peu bizarre comme si aujourd'hui les institutions artistiques muséales américaines étaient un peu voilà disons pétrées dans ce débat un peu confus et qui est voilà qui a un contexte spécifiquement américain et je voulais savoir alors on pourrait dire juste avant de vous laisser la parole qu'en France d'une certaine manière on a un peu un écho de ces débats là de manière un peu peut-être indirecte et diffus notamment autour beaucoup de la question des statuaires publics on en a beaucoup parlé ces derniers mois que faire de la mémoire coloniale est-ce qu'une statue d'un esclavagiste du 17ème siècle peut être détruite ou pas c'est des discussions qui traversent beaucoup aussi l'Angleterre la France on parle beaucoup de ça Catherine Grenier vous qui êtes une spécialiste de l'histoire de l'art qui avait beaucoup réfléchi précisément à la fois à la fonction d'un musée à sa nécessité à sa responsabilité sociale et culturelle comment vous vous situez dans ces débats là est-ce que ça vous frappe ou pas est-ce que le contexte américain vous semble un peu particulièrement compliqué et comment vous vous intégrez la nécessité de faire honneur à des histoires occultées oubliées dans des musées aujourd'hui alors il y a beaucoup de questions et je commencerai d'abord par bien positionner le champ sur lequel j'ai envie de parler et c'est pas celui de l'article qui pour moi fait un amalgame et entraîne une confusion et qui finalement ne permet pas de de commencer à répondre aux questions qui se posent dans le monde de la culture ce qui est dénoncé principalement dans l'article au fond ce sont les trolls c'est donc ce nouvel usage des réseaux sociaux encouragé par les réseaux sociaux qui autorise la dénonciation qui autorise le harcèlement de la part du gens souvent d'ailleurs anonymes et en masse et qui donc ont un effet ça c'est un phénomène malheureusement qui a toujours existé n'est-ce pas la dénonciation et qui est non seulement permise mais presque encouragée on peut le dire par les réseaux sociaux et qui est un phénomène extrêmement grave sans doute et que les sociologues devraient nous aider à comprendre à analyser mais qui est un phénomène qui au fond dont j'aimerais qu'une étude sérieuse nous dise si c'est vraiment lié à des mots d'ordre qui sont des mots d'ordre de gauche ou si c'est beaucoup beaucoup plus général et ça touche à tous les mots d'ordre possibles y compris je déteste mon voisin et je vais faire en sorte qu'il quitte ce palier parce qu'il m'énerve et je vais dire contre lui des choses sur les réseaux sociaux donc c'est un phénomène profond complexe ce qu'on a vu pendant les guerres quand on donne du pouvoir à des gens et une possibilité donc de s'exprimer et en plus sans avoir à prendre ces responsabilités donc moi je ne souhaite pas du tout qu'on confonde ça avec ce qui se passe dans le milieu de la culture où on a vu effectivement depuis quelques années des années maintenant des voix qui se font entendre et qui pour se font entendre par le fort alors moi je suis une spécialiste de l'art moderne et la question de la transgression de l'action violente de l'irrespect de l'altercation elle date du début de la modernité et c'est un mode d'action des artistes bon on en revoit des échos aujourd'hui donc je ne suis pas choquée terriblement quand on entre dans une salle de conférence et qu'on interpelle quelqu'un qui a la parole et qui est d'ententeur d'une parole officielle et qu'on lui dit tais-toi un peu j'ai envie de parler ça ne me fâche pas c'est sûrement pas agréable pour la personne j'aimerais pas être cette personne mais ça fait partie à mon avis du jeu on a vu les fameux chahuts de Dada qui a interrompé Marinetti on a vu ensuite les surréalistes interrompre des pièces Dada on a vu André Breton casser le bras de Pierre Demasso avec sa canne dans une de ses actions ça fait partie effectivement d'une certaine action qui peut devenir violente mais qu'on connaît bien dans le monde de l'avant-garde qui a été réactivé et qui est arrivé jusqu'aux années 80 avec les guerrilla girls à prendre des connotations différentes politiques et on a parlé de Act Up et puis ça va jusqu'à aujourd'hui les fémenes la barbe c'est là aussi refuser effectivement une certaine prise de parole mais c'est pas pour moi de la cancel culture la question c'est pas d'arriver à ce que les gens ne viennent pas parler la question c'est de prendre la parole à la place de ces gens c'est quand même une question extrêmement différente et donc on est plutôt dans quelque chose qui est de l'expression qui force la porte ou du boycott qui est aussi une autre façon de prendre la parole en disant ça y est vous avez assez parlé donc c'est pas des moyens agréables ça c'est certain est-ce qu'ils sont efficaces pas forcément puisqu'ils font nette une réaction comme ça qui est encore plus violente de ceux qui sont interpellés et qui vont avoir autour d'eux plein de gens qui peut-être ne mettent même pas leurs paroles mais qui vont les qui vont les défendre mais ça c'est pas finalement la question qui nous occupe le plus à mon avis la question qui nous occupe le plus c'est qu'est-ce que veulent dire ces gens pourquoi ils veulent le dire et pourquoi ils n'ont jamais réussi à le dire avant voilà et on pourra me dire mais si sans doute il y avait la possibilité démocratique du débat ça existe en France ça existe aux Etats-Unis tout aussi bien les Etats-Unis sont un pays démocratique les Etats-Unis ont des grandes universités des grands forums nous aussi et en même temps voilà il y a cette expression violente et les leaders qui prennent la parole et qui conduisent ces expressions violentes sont souvent un peu plus violents que les autres un peu plus activistes un peu plus extrémistes et finalement ils ne discréditent pas forcément le mouvement mais en tout cas ils se font finalement les représentants trop violents de gens très nombreux qui eux seraient peut-être pour l'usage d'une parole moins violente mais qui n'ont pas réussi à la profiter alors pourquoi je dis ça parce que on a beau se dire par exemple pour parler de la question du racisme mais plus que du racisme de la non-diversité et de l'exclusion que le milieu culturel puisque moi je peux parler que de le milieu que je connais le milieu culturel est un milieu dans lequel personnellement je ne connais personne qui soit raciste et je pense très sincèrement que les gens ne sont pas racistes je pense très sincèrement que dans le milieu culturel les gens sont plutôt curieux sont plutôt ouverts aux autres moi je le prends comme un acquis pourtant dans mon métier je suis conservatrice de musée il n'y a pas un noir il n'y a pas une personne originaire du monde arabe il n'y a pas un asiatique c'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas du tout donc je me dis on pourrait dire ça des universités aussi d'ailleurs en général globalement oui mais c'est pas zéro non chez nous c'est quasiment zéro mais ça c'est fou donc il faut quand même essayer de chercher pourquoi et j'ai pas la réponse parce que la réponse c'est pas simple si la réponse était simple on aurait déjà mais sans doute quand même que ça tient à un système de valeur qui est celui auquel on adhère c'est peut-être le système d'ailleurs de valeur de la modernité qui est un système qui est exclusif et excluant et qui a exclu ça ça a été assez bien analysé pour les artistes femmes par exemple qui ont été exclus pas forcément parce qu'elles étaient femmes mais parce qu'elles faisaient un type d'art qui était jugé non conforme aux valeurs de radicalité du discours avant-gardiste et de la doxa moderniste donc ce qui était en cause finalement c'était pas le fait qu'elles soient des femmes mais c'était le type d'art qu'elles faisaient qui était jugé moins bien parce qu'ils rentraient pas dans les cadres il y a depuis quelques années une volonté de réécriture de ces cadres là avec une ouverture elle prendra du temps elle est pas accomplie et pour l'instant elle a pas encore véritablement fait ses effets donc c'est vrai que dans nos musées aujourd'hui et bien les différentes communautés et je parle pas de communautés au sens de communautarisme mais les différentes cultures tout simplement qui cohabitent en France sont pas forcément bien représentées et même parfois pas du tout représentées on a parlé de la question postcoloniale elle est une question intéressante la France a eu des colonies partout dans le monde ou du moins en différents points du monde les personnes qui sont aujourd'hui françaises vivant dans ce pays très très multiculturel quand elles vont au musée elles reçoivent quand même la leçon de nos ancêtres les Gaulois même quand c'est un musée international et héritier de l'universalive de Louvre par exemple il y a beaucoup plus finalement de cultures différentes représentées au Louvre qui est pourtant un modèle vraiment fondé sur la culture coloniale que dans les musées d'art contemporain par exemple au centre Pompidou donc il y a bien une question donc il n'y a pas de possibilité de venir au musée et de se reconnaître finalement et d'avoir une fierté de ses origines parce que la plupart du temps les français ont plusieurs origines le palais de la Porte Dorée tente un peu ça quand même à sa manière alors oui mais c'est justement la grande question c'est qu'on se dise ces questions on va ces gens-là on va tous les traiter dans un musée qui va en plus s'appeler musée de l'immigration c'est-à-dire ils resteront jusqu'à toujours des immigrés qu'est-ce que ça veut dire au bout combien de générations on n'est plus un immigré je ne sais pas donc ce n'est pas ça la vraie question c'est dans le lieu qui représente finalement non seulement la nation mais l'ouverture universelle de la nation puisque la France veut un pays universel sur un modèle de musée qui est un modèle de musée encyclopédique pourquoi il y a tant d'exclos et ça c'est la première question la deuxième c'est pourquoi les gens des différentes composantes de la société ne peuvent pas y accéder et il y a des problèmes effectivement qui tiennent au modèle il y a des problèmes qui tiennent à la formation il y a des problèmes qui tiennent au fait qu'il y a du corporatisme il y a de la reproduction oui on pourrait adresser toutes ces questions mais il faudrait une volonté de le faire et je crois que certains en ont un peu marre de se dire on pourrait mais ça n'arrive pas et donc on l'entend et que ça vienne des Etats-Unis ou d'ailleurs parce qu'il n'y a pas du tout qu'aux Etats-Unis que ce genre de mouvement c'est un mouvement international c'est un mouvement international avec des aspects différents suivant les pays beaucoup plus forts dans les pays occidentaux mais qui ne subornent pas à ces pays et à mon avis qu'il faut entendre alors si vous m'interrogez sur les statuts dans la rue est-ce qu'il faut les déboulonner bien sûr bien sûr qu'il faut déboulonner tous les conservateurs ne disent pas ça non tous les conservateurs ne disent pas ça alors déjà il faut se demander qu'est-ce que c'est les statuts dans la rue on peut se dire les statuts dans la rue c'est un musée en plein air ces statuts ce sont des statuts de commémoration et ce sont des statuts qui ont généralement été commandés à des artistes pompiers à des artistes qui sont des exécutants il n'y a pas d'oeuvre d'art pratiquement aucune de ces statuts ne sont des oeuvres d'art donc déjà pour finalement l'initiation esthétique de nos enfants c'est pas formidable de leur montrer des affreuses statuts ensuite ces statuts elles décrivent des personnages dont on va nous dire ah mais ils sont importants pour l'histoire 99% des gens passent devant sans savoir qui c'est bien sûr surtout d'ailleurs ceux qui sont dénoncés dont on aimerait qu'ils soient déboulonnés c'est à dire effectivement qui sait qui sont les esclavagistes ou qui sait qui sont en France ceux qui ont conduit donc en Afrique ou en Algérie des des missions colonisatrices comme on disait personne absolument personne donc l'idée qu'on aurait là l'histoire autour de nous et que tout d'un coup on devrait empêcher les gens d'accéder à cette histoire par le simple fait de regarder ces statuts est faux c'est juste faux donc après pourquoi on les garde alors que moi j'aimerais pas par exemple avoir une statue de Pétain en bas de chez moi il fait partie de l'histoire de la France j'aimerais vraiment pas Colbert vous en a accommodé je sais pas parce que je veux pas me poser ce genre de questions au fond ce que j'entends chez les gens qui demandent à ce qu'on déboulonne des statuts c'est tout simplement qu'ils aient cette conception de l'histoire qu'avait Marc Bloch qui disait l'historien il est là pour adresser des questions d'aujourd'hui à l'histoire d'hier et c'est tout à fait vrai et c'est ce qu'on doit faire l'histoire se réécrite tous les jours l'histoire de l'art se réécrite tous les jours on l'a vu avec l'inclusion des femmes avec l'inclusion d'artistes venant d'autres pays qu'on jugeait être des périphéries et dont maintenant on s'aperçoit qu'ils ont eu des talents formidables avec certaines formes artistiques aussi dévalorisées donc on révise l'histoire l'histoire du 20e siècle a été extraordinairement révisée par les historiens qui sont allés y voir de plus près et donc il est bien évident que dans ce qui est la commémoration de l'histoire il doit y avoir aussi des révisions mais les gens qui les demandent ces révisions les gens qui font tomber une statue ou une autre c'est pas parce qu'ils vont passer au crible et passer leur journée avec des petits marteaux à venir taper sur toutes les statues de France c'est encore une fois une interpellation si une porte était ouverte en disant oui il faut qu'on reconsidère l'histoire oui il faut peut-être si on veut continuer la commémoration par des statues moi personnellement je suis contre c'est trop affreux mais si on veut continuer à commémorer par des statues alors il faut arriver à faire rentrer dans ce cénacle d'autres héros et héroïnes et il faut aussi donner de la place et en supprimer d'autres alors en supprimer pour les mettre ou sans doute pas pour les détruire sans doute que effectivement doivent se poser maintenant les questions des musées de société quelle est leur place comment les musées puisque le patrimoine est une de leurs fonctions peuvent incorporer ces objets qu'est-ce qu'on peut en dire est-ce que des musées d'histoire sont nécessaires oui très probablement c'est quelque chose qui est une dimension qui doit être prise en compte comme effectivement une collaboration croisée entre des conservateurs des historiens des spécialistes de sciences politiques des philosophes afin de définir comment on gère ces personnages ou ces faces plus sombres de notre histoire et comment aussi on est clair de personnages qui eux ne sont pas son parce qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui pourraient être mis en avant d'ailleurs les artistes par exemple et je pense qu'il est beaucoup beaucoup plus profitable de faire une commande à un artiste pour montrer son oeuvre et pour aller dans une direction qui est une direction positive que de s'arc-bouter pour conserver des statues dont si on les regardait bien on se dirait qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt donc annulation possible mais surtout ce qui est important pour vous c'est une culture de la réapparition si je ne comprends pas bien à ça c'est de se dire vous faire place dans l'histoire de l'art vous dites que l'histoire de l'art serait écrite tout le temps c'est faire surgir d'autres traditions artistiques d'autres artistes d'autres présences oubliées parce que vous êtes beaucoup intéressé aussi à l'art extra-occidental qui a une tendance assez forte dans le paysage institutionnel français qui avait beaucoup de retard il y a une exposition emblématique Les magiciens de la terre qui date maintenant d'il y a près de 30 ans qui a été un moment un peu clé dans l'histoire de l'art en France où pour la première fois on prenait au sérieux des traditions esthétiques artistiques complètement minorées jusqu'alors est-ce que vous avez l'impression que sur ce sujet là on avance est-ce que le paysage de l'art français est plus disons plus sensible à cette ouverture là à cette ouverture disons culturelle on commence à avancer mais c'est assez long je dois dire moi j'ai fait il y a quelques années ça lorsque j'étais encore au centre Pompidou une exposition qui s'appelait Modernité plurielle et qui voulait justement embrasser tous ensemble tous ces artistes qui ont constitué la modernité et là je ne l'entends pas au sens du modernisme comme une école mais comme les expressions diverses qui émaillaient la société moderne partout dans le monde et le fait de cette ouverture permettait effectivement de montrer des artistes que l'on n'avait pas montré depuis longtemps mais cette exposition était basée sur les collections et donc elle ne partait que de ce qui avait été acheté et on s'apercevait que 30 ans après Les magiciens de la terre aucune des œuvres de cette exposition ou des artistes représentés dans ces expisions pratiquement n'était présente donc que l'on fasse des gestes significatifs c'est bien mais c'est quand même mieux quand on arrive à tracer des sillons plus profonds et à vraiment travailler toutes ces questions qui sont une richesse extraordinaire la modernité s'est faite par ce melting pot cette société cosmopolite d'artistes qui s'est retrouvée à Paris et en d'autres capitales mais notamment à Paris en un certain moment sans cette conjonction sans ces artistes qui venaient du monde entier il n'y aurait pas eu l'émergence de la modernité et ça ne s'est pas fait dans le calme il se discutait aussi il y avait des débats il y avait des oppositions mais c'est de ça quand même c'est cette circonstance-là qui a permis l'émergence de la modernité on en est fiers de cette modernité au moment même d'ailleurs de la production de ces artistes cette exclusion qu'on a vue et qu'on peut dénoncer qu'on a vu se former par la suite n'était pas présente au point où elle est aujourd'hui par exemple les artistes femmes avaient beaucoup plus de place dans les années 1920 et 1930 qu'elles n'en ont les mêmes 30 ans 40 50 ans après ou elles sont oubliées alors que les artistes hommes ne le sont pas donc on n'est pas forcément meilleur qu'il y a 50 ans 60 ans voire même 100 ans ça fait quand même un peu réfléchir est-ce que dans le monde de l'art les directeurs d'institutions que j'imagine vous croisez avec lesquelles vous échangez est-ce que c'est des débats qui aujourd'hui les animent ou est-ce que ça reste un peu un point aveugle un angle mort d'aujourd'hui de leurs réflexions oui oui ce sont des débats qui animent je pense mes collègues les conservateurs les critiques d'art et qui animent les artistes bien sûr eux-mêmes faire avancer les institutions est difficile mais je pense que effectivement c'est c'est en marche tout à fait que la conscience est prise avec des phénomènes de résistance avec aussi tout simplement le manque de connaissances parce que pour redécouvrir ces artistes il faut des connaissances il y a 40 ans de cela on pensait en France que Frida Kahlo était une artiste absolument secondaire maintenant on s'est aperçu c'est une grande artiste et il a fallu la redécouvrir et il a fallu étudier son travail on découvre seulement maintenant d'autres comme Tarsilado Amaral etc et dont on se dit c'était aussi des artistes extraordinaires mais tout ça demande quand même effectivement un développement de connaissances donc de la formation un enseignement différent je crois que l'enseignement a changé je crois que l'école des conservateurs qui est l'école du Louvre mais aussi l'université maintenant a introduit une pluralité un tout petit peu plus grande mais c'est pas encore gagné je ne crois pas et je pense qu'il faudrait beaucoup plus de volontarisme et surtout qu'on comprenne bien quels sont les enjeux les enjeux ils ne sont pas seulement de l'histoire de l'art ça qui a l'importance l'histoire de l'art les enjeux ils sont aussi sociaux les enjeux ils sont aussi que les français quand ils vont au musée dans toute leur diversité se reconnaissent dans toute leur diversité qu'on n'est pas des cultures qui dominent des autres qu'on n'est pas des types d'artistes des sexes d'artistes qui dominent les autres et que des modèles se créent aussi des modèles d'identification et des modes d'accès et des modes d'accès donc je pense que tout ce qui s'est mis en place qui est allé dans le fait de développer des structures des musées très grands etc a aussi développé une forme d'administration une forme de rigidité et qu'il va falloir maintenant sans doute ébranler un peu tout ça et arriver à ouvrir les portes de façon un peu plus grande merci Catherine Sandra une petite question sur on parlait des études postcoloniales comment elles traversent le monde de l'art mais même dans les universités il y a une question que je n'arrive pas à comprendre c'est comment ce champ d'études qui importait des Etats-Unis évidemment devient quand même un champ d'études extrêmement fécond extrêmement riche qui renouvellent la manière de réfléchir à la question de la mémoire et notamment en France il y a de quoi faire là-dessus aussi pourquoi ces études postcoloniales ont encore comme ça une image aussi sulfureuse et aussi détestée on n'arrête pas de voir des tribunes dans la presse une certaine presse disons assez fâchée contre cette tradition de pensée même pas une certaine presse en réalité puisqu'il y a un mouvement très majoritaire dans le monde intellectuel de résistance à ces études postcoloniales ou décoloniales dont je dois préciser aussi qu'elles ne viennent pas du tout seulement des Etats-Unis puisqu'elles sont très développées en Inde en Amérique du Sud en Inde en les penseurs africains donc c'est vraiment global et bien entendu c'est un domaine extrêmement riche qui s'est développé aux Etats-Unis aussi parce que les Etats-Unis ont fait venir aussi beaucoup d'enseignants du monde entier pour leur donner des postes à l'université ce qu'on n'a jamais fait en France en fait très très peu donc c'est vrai que là il y a eu vraiment une différence dans le développement de ces recherches-là déjà et on pourrait dire la même chose à propos de la structuration de l'université française que ce que vous venez de dire du milieu aussi à la fois des conservateurs et des critiques c'est-à-dire qu'on a déjà une université qui est comme vous le disiez extrêmement uniforme et conservatrice et il y a une résistance extrêmement forte et là qui emploie tous les tous les outils habituels qu'on a entendus récemment qui sont celles des valeurs universelles alors bien sûr que nous sommes absolument attachés à des valeurs universelles simplement ce sont en fait des valeurs qui sont affichées par certains comme devant être définies par eux et imposées aux autres et sinon ils n'appartiennent pas en fait à l'esprit de la république et on a donc cet esprit-là chez beaucoup donc de collègues ou de personnes qui écrivent dans les médias et même pas forcément seulement l'extrême droite mais c'est évidemment peut-être une forme d'influence aussi de l'extrême droite sur l'ensemble du milieu qui va consister à dire qu'il y a des valeurs républicaines qui excluent en fait toute différenciation toute affirmation d'une d'une culture et même d'une situation différente et donc on a la même opposition aux décoloniales qu'on a eu aussi aux études sur le genre aux études féministes c'est à dire chaque fois qu'on affirme qu'il y a une catégorie qui est celle des femmes qui est mal traitée dans la situation globale et dans l'histoire en fait on est contre l'universalisme et donc il y a vraiment et donc même chose pour le décolonial dès lors qu'on veut rappeler en fait une histoire qu'on veut rappeler que des populations ont été opprimées et qu'elles sont exclues en fait de la culture mondiale telle qu'elle s'est construite pendant des siècles et bien en fait on est contre l'universel contre la république et donc ce discours là qui est non seulement politiquement inquiétant mais qui est assez illogique et stupide c'est vraiment quelque chose qu'on essaye constamment d'introduire et de vraiment de mettre en position dominante en fait dans la vie intellectuelle et ça je crois que c'est quelque chose d'extrêmement toxique alors on est en facebook live comme vous le savez puisque vous êtes en train de nous regarder et Claire Moulen qui travaille à la fondation Pernod Ricard avec Colette Barbier qui nous accueille ici gentiment a des questions je crois puisqu'on a quelques interpellations peut-être des attaques à des nominèmes on est viré qu'est-ce qui se passe tout va bien ce débat peut-être deux questions la première qui porte sur le rôle des réseaux sociaux c'est une question de Laure Cello qui je la cite elle dit internet participe à la fois à la globalisation de la politique et à la perpétuation des idées à leur polarisation il y a peu de chances que cela change ou cesse comment intégrer à long terme ce nouvel élément dans la culture et le monde politique sans céder à la tentation des simplifications et des slogans ou faut-il juste l'accepter et une deuxième question qui s'adresse peut-être plus directement à Sandra Logier ou Thomas Chatterton sur le comment dire la provenance de la grande salle culture aux Etats-Unis est-ce que c'est selon vous une prérogative de la gauche en particulier Thomas vous avez compris cette question est-ce que c'est on en a un petit peu parlé au début tout à l'heure mais peut-être qu'on peut revenir dessus est-ce que pour vous elle est la caractéristique uniquement à gauche ou pas ? No, I don't think I don't think it is only a characteristic of the left I think Donald Trump in many ways was a canceller-in-chief and he spent several years harassing an NFL player Colin Kaepernick a black NFL player for taking a knee which is simply freedom of expression and Donald Trump and Donald Trump actually from his bully pulpit of the White House tried to get that man to not be able to work in his field in his professional capacity and pretty much succeeded he left the NFL and you know he's made money elsewhere but he stopped working with a campaign of harassment led by the president so it's not at all a problem simply of the gauche Sandra peut-être pour Internet parce qu'Internet comme outil j'allais dire politique dans la démocratie c'est une question extrêmement compliquée oui oui mais Catherine a dit des choses extrêmement justes aussi là-dessus je crois que effectivement il ne faut pas confondre en fait tous ces mouvements d'opposition qui veulent en effet essayer de s'attaquer à des à des personnes même si ça peut être contestable et puis ce qui se passe sur Internet qui est en effet pas du tout spécialement démocratique de toute façon même si ça a été au départ quand même une utopie importante au moment d'Internet on a cru à un espace on y a cru puisque les réseaux Internet ont aussi joué un rôle dans les mobilisations dans leur globalisation le fait que les personnes pouvaient échanger et voir des mouvements se passer ailleurs qui étaient semblables aux leurs donc il y a eu ponctuellement en fait une forme d'encouragement mais je crois qu'on a quand même un peu revenu sur cet aspect donc démocratique en tant que tel de ce qui se passe sur les réseaux et de toute façon chaque fois qu'on regarde soi-même par exemple des commentaires ou des trolls comme vous disiez on est horrifié c'est-à-dire que la personne Internet de base elle est visiblement raciste sexiste enfin on a quand même vraiment maintenant une vision plus claire de cette culture Internet qui est d'ailleurs extrêmement masculine il y a eu quand même maintenant pas mal d'analyses de cela et donc je crois que là il y a vraiment un peu d'espoir à avoir de ce côté-là cela dit bien sûr qu'Internet a aussi c'est le problème de ce qu'on appelle cancel culture à donner effectivement accès à l'expression à beaucoup de gens qui sinon n'ont aucun lieu d'expression je crois que c'est ça aussi l'argument qu'on peut avoir contre contre leur élimination sous ce nom de cancel culture mais la véritable opposition la véritable expression je ne crois pas qu'elle passe en fait par ces par ces voix là et ces échanges ces échanges-là elle va passer par donc des expressions ciblées individuelles de personnes on a encore une question d'un internaute oui j'ai une question directement en anglais pour Thomas in the old days every village had an idiot but everyone knew who it was now all the village idiots can get together on Twitter and elsewhere and become a force albeit that they may represent a tiny minority of the population how can we address the problem of amplification of fringe ideas that lead people to believe that a substantial movement exists where none does in fact I appreciate I appreciate that question on two fronts first for being in English and secondly for being really insightful that's a very big problem that we have not figured out yet the amplification mechanisms on Twitter or Facebook are seriously distorting our sense of reality we have a debate going on in America about whether we had a free and fair election it's an extraordinary problem millions and millions of Americans have been influenced by a very fringe conspiracy network to believe that the election was stolen by Joe Biden so how do we solve that I don't have an answer for that today but that's absolutely putting a finger on an enormous problem and I think that what has happened is we've been participating in a decade long mass psychological experiment driven by a few people and companies in Silicon Valley that is affecting the entire world and playing with our democracy playing with our sense of truth and reality in ways that we don't know how it's going to end up inventing something something like an art to live to the conversation which I think today is necessary at an epoch where we are a little a grand Sandra bien sûr so simple re equilibrance voilà continue à converser sous sa lumière merci infiniment à tous les trois merci beaucoup Thomas Chatterton Williams merci Catherine Grenier merci Sandra Logier on a discuté de manière assez calme et paisible d'un sujet tendu mais tant mieux c'était un peu l'idée quand même merci à vous tous on se retrouve un peu plus dans quelques semaines dans quelques mois pour une suite de ces rencontres à la fondation Ricard merci beaucoup à très bientôt